L'Afrique du Sud a enregistré plus de 11 000 nouveaux cas de Covid-19 en l'espace de 24 heures. Et depuis que le gouvernement a atténué les restrictions en juin, c'est une progression régulière de nouvelles infections qui a été constatée. Tout commençait bien avec le confinement. On a fermé les écoles et on pensait que tout allait bien. Cependant, alors qu'on a rouvert, les choses sont devenues un peu plus compliquées. Je pense que notre plus grande crise à l'heure actuelle est que nous ne prenons pas cela avec suffisamment de sérieux. Notre confinement a aidé à réduire la propagation du virus, mais réduire la propagation ne signifie pas que le virus n'est plus là. Je pense que notre ouverture est en quelque sorte la levée des restrictions. Je ne vais pas dire que c'est un échec, car ce serait vraiment faux de dire cela, mais en quelque sorte nous avons négligé la possibilité d'une propagation communautaire, ce qui aurait dû permettre de réduire les cas. L'Afrique du Sud avait été saluée pour son rapide confinement, mais désormais il y a des inquiétudes quant au taux d'infection élevé dans le pays qui pourrait se propager au reste de l'Afrique. L'Afrique du Sud présente aussi une situation très différente des autres pays, comme en Europe par exemple. Notre réalité est que la majorité des citoyens du pays vivent dans des environnements où la distanciation sociale au moins chez soi est impossible, et dans les lieux où l'eau courante n'est souvent pas disponible. La rapide hausse des infections a incité le président à interdire les ventes d'alcool pour une seconde fois et ordonner la fermeture de toutes les écoles publiques durant quatre semaines. Il faut techniquement une personne pour propager l'infection entre deux ou trois personnes, donc bien trop d'infections. Et à l'heure actuelle, le taux de reproduction est de 2,5. Donc pour une personne, si cette personne n'est pas malade ni testée dans les 30 jours, alors une personne peut être responsable de près de 400 infections. Malheureusement, nous sommes aussi confrontés à une stigmatisation liée à la peur et aussi les tests non menés, ce qui signifie que de nombreuses personnes atteintes du coronavirus ne sont pas dirigées vers des établissements de quarantaine atteints, car elles obtiennent leurs résultats trop tard et elles sont réticentes à s'y rendre en raison de la stigmatisation ou la pauvreté. L'Afrique du Sud est désormais fermement dans l'œil du cyclone. Le pic de l'épidémie est attendu pour septembre.